Le Grand Miam avec le Jardin de l'Ombrière. Libre cueillette de fruits, fleurs et légumes à l'enton. Plus d'informations sur www.ombriere.fr. L'Italie dans l'assiette et vous savez l'Italie c'est comme un artichaut qu'il faut manger feuille à feuille. Chef Jésus bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour tout le monde. L'Italie, ah là là, tout de suite ça donne du soleil. Jusqu'aux oreilles le sourire pour vous chef Jésus ce matin. Alors le soleil qu'on n'a pas dans la rue mais qu'on va avoir dans le Grand Miam à la radio. Bon je sais que vous avez préparé plein de choses aussi pour cette thématique ce matin. Parce qu'il y a des tas de produits italiens qui donnent vraiment envie de se lancer dans la cuisine. Oh oui. Et pour parler de cuisine, tiens je vais vous présenter Bartolo Russo. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Bonjour Bartolo. Comment on dit Bartolo ? Bartolo. Bartolo. Russo. Russo. Ça chante. L'Osteria de Bartolo qui est un endroit très récent finalement à Bordeaux. Oui, ça fait trois mois et demi que j'ai bien d'ouvrir mon petit resto. Ça s'appelle l'Osteria Pizzeria de Bartolo. Et bon, c'est super, c'est un quartier Saint-Pierre. C'est juste à côté du quartier Saint-Pierre, d'un quince de rue des fossés. Et bon, en fait, je vous explique un autre projet, j'aime mon projet de restauration. Et c'est presque, on fait des produits faits maison, 80% de faits maison, parce qu'on a un hôtelier à eau, qu'on fait des pâtes fraîches, comme tout, comme des tagliolini, des gnocchis, des raviolis. Et enfin, moi, je suis prof de col hôtelier. On part de début, je suis prof de col hôtelier. Et je suis venu ici à Bordeaux avec mon équipe, les meilleurs élèves de l'école. Ah, c'est super, ça ! Oui. Et on a fait des grands progrès en trois mois. Ah, donc c'est un vrai projet pédagogique au départ qui devient finalement un établissement professionnel à Bordeaux. Tout à fait, à Bordeaux. Merci d'avoir choisi Bordeaux. À Bordeaux-Centre. Et Bartolo, on peut le dire quand même, vous êtes dans une rue qu'on dit souvent, oh là là, c'est un siège à touristes, c'est restos, etc. Et là, je... Et vous, vous avez que des locaux qui viennent chez vous ? Tout à fait. Quels locaux ? Des touristes, je n'ai pas beaucoup, mais je travaille surtout pour les gens de Bordeaux, des clients qui viennent et apprécient ma cuisine. Et tout le monde me dit la même chose, c'est une rue touristique. Mais nous, vous êtes dans le cœur de Bordeaux, nous, on aime cette rue, mais on ne vient plus parce qu'on ne mange pas bien. Il y a des restos, tout. Elle avait un peu une mauvaise réputation. Voilà, une mauvaise réputation. Alors, vous savez, Chef Jésus, on fait la queue chez Bartolo comme à l'Entrecôte Bordelaise. C'est vrai ? Pour ceux qui connaissent la file d'attente. C'est vraiment une file d'attente énorme. Énorme, voilà. Et la première place dans le restaurant, c'est tout petit. C'est tout petit. C'est 50 passassi. Ah oui, c'est déjà pas mal. C'est pas tout petit, c'est tout pitti. C'est tout pitti. J'adore l'exemple italien. Ne vous moquez pas, Isabelle. Non, mais c'est trop chantant. C'est génial, quoi. On va parler de tous ces produits qui régalent en Italie. Mais on va aussi offrir un joli tabillé France Bleu Gironde. Chef Jésus, c'est une habitude, bien sûr, de cette question. Alors, les Gressini. Bon, vous connaissez bien les Gressini. Les Gressini, oui, c'est super bon. Ça, on est accompagné avec des petits charcuteries, des jambons. Et c'est un des produits italiens qui marche plus dans notre assiette italienne, quoi. Voilà, alors les Gressini, c'est des petites choses, des petites baguettes comme du pain. C'est des petites baguettes de pain. Voilà, des petites baguettes de pain. On peut être aromatisé, normal, à l'eau d'olive. Oui, c'est quand même, parce que ça croque, ça croustille. Ça croque, ça croustille. C'est super bon. Il faut justement que ça croustille. Alors, on a une question, Bartholo, par rapport à ces petits bâtons secs. Ils sont originaires de quelle ville italienne ? Vous dites rien. Est-ce qu'ils sont originaires de Naples, ou de Turin, ou bien de Rome ? C'est la question qu'on vous pose, au 05 56 19 10 10. Votre plat préféré à vous, chef Jésus, plat préféré italien, c'est quoi ? Moi, je fais un inconditionnel des pâtes. Et il y a ce qu'on appelle les pâtes à la vongole. Qu'est-ce que c'est ça ? Vous avez vu Bartholo dessus ? C'est mon plafond de restaurant. Ah, voilà, je le savais, vous voyez. C'est-à-dire, c'est un plafond dans l'assiette ? C'est avec des coques, c'est ça ? C'est des paloudes aussi. C'est des paloudes. Il y a beaucoup de demandes de ça. Voilà, pâtes de paloudes, pâtes à l'omar. On pourra voir la recette, chef ? Je ne sais pas, on va voir. Oh là là, il les tient bien, ce secret. Il les a dans la poche, il ne veut pas les sortir. J'ai quelques moyens de me sous-doyer, vous allez voir. Alors, les pâtes, évidemment, on va en parler, chef Jésus, avec vous aujourd'hui. Il m'a peut-être parlé aussi d'autres produits, puisque la tomate, évidemment, est essentielle, mais il n'y a pas que ça. Moi, je vous ai amené des petits roulets d'aubergine, tout simple, avec la ricotta. Parce que quand on pense à l'Italie, Bartolo ne me contredira pas, on pense aux produits d'abord, le basilic, la mozzarella. Et on sait qu'il y a eu beaucoup de polémique, mais la vraie mozzarella di Bufalla, avec du vrai lait de bufflone, et là, on est dans le vrai. Le procciutto, si on est dans des charcuteries. Excusez-moi, mais j'ai un accent un peu espagnol. C'est super. Les fameux risottos, le saltimboca aussi, littéralement, la petite chose qui saute dans la bouche. En fait, ça, c'est un petit roulé de veau passé à la poêle. Et puis encore, les mascarpone, les tiramisu, les pâtes et des lasagnes. Mais qu'est-ce qui les bavards, Bartolo Rousseau, il ne vous laisse pas parler. Donc, Bartolo, on se calme ? On revient dans un instant avec la cuisine italienne sur France Bleu Gironde. Et bien sûr, on vous attend pour vos témoignages. Chaque jour, on cuisine ensemble. Chef Jésus, Isabelle Wagner. La vie en bleu. Podcastez le grand miam sur francebleu.fr On pourrait parler du vin aussi, italien, puisque c'est un tout. C'est un tout, chef Jésus. L'Italie dans l'assiette, et puis il faut aussi quelque chose pour l'accompagner. Je ne les connais pas tous, mais j'ai eu la chance d'aller dans la région au nord de Venise, dans une très belle ville qui s'appelle Pordenone, où là, il y a des très bons vins. Après, il y a les fameux Chianti, effectivement, ça en change de région. Mais j'avoue que ma connaissance du vin italien va s'arrêter là. On va demander au chef dans un instant, mais avant, on va accueillir Christophe. Alors, le chef, c'est Bartolo Russo, qui est là avec tout son amour de son pays italien pour vous parler de ses produits italiens. Bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour Christophe. La question, c'était justement, de quelle ville italienne sont originaire les Gressignis ? Est-ce que c'est de Nade, de Turin ou de Rome, à votre avis, Christophe ? C'est Turin. Oui, c'est Turin ? Oui. Vous êtes sûr, hein ? Bartolo, vous confirmez ? Oui, tout à fait. Mais il n'y a pas de polémique entre les différentes villes, non ? Un peu comme la Piedsia. Non, c'est Turin, il n'est là-bas. C'est vraiment Turin. Alors, Bartolo Russo va peut-être vous donner un petit peu le détail de ces Gressignis, Bartolo, chef ? Oui, alors, des Gressignis, chez nous, en Italie, c'est, comment dire, c'est des bâtons croquants qui viennent accompagner avec une assiette de jambon, des charcuterie, des formages. D'accord. Et c'est bien utilisé, suivant, tous les jours, dans les assiettes. Notre Italien, c'est un plat, c'est un produit très, très, très... Christophe ? Oui ? Nous vous offrons le tablier France Bleu Gironde. D'accord, merci. Voilà, donc, félicitations. Quel est le plat italien que vous adorez, vous, Christophe ? Moi ? Je ne mange pas italien, en fait. Ah bon ? Mais jamais, jamais. Vous mangez bien du parmesan, de temps en temps ? Oui, j'en mange, dans les pâtes, mais sinon, je ne mange pas de plats spéciaux italiens, quoi. Bon, voilà, il n'y a pas forcément quelque chose qui vous... J'ai jamais essayé, en fait, j'ai jamais essayé. Bon, ben, restez avec nous, on va voir si Bartolo arrive à vous... À vous séduire. À vous séduire, voilà, vous transformer à la cuisine italienne. Oui, déjà, mais bon, voilà. Merci, Christophe. À bientôt. À bientôt, Christophe. Alors, ces petits bâtons originaires de Turin remontent au 15e siècle, et ça remplaçait effectivement le pain, pour ceux qui ne supportaient pas le pain. Chef Jésus, vous avez dit les pâtes, on a parlé du parmesan, le parmesani, c'est comme ça qu'on dit, non, Bartolo Rousseau ? Parmigiano. Parmigiano ? Oui, vous avez inventé un mot, Isabelle. Voilà, tous les jours, on inventa un mot. Il y a maintenant, en plus, des parmesans. Il y a la copa aussi, est-ce que vous en servez, vous, en cuisine de la copa, Chef Jésus ? Oui, la copa, le procciutto, qui sont des déclinaisons de charcuterie. On dit qu'il y a beaucoup de charcuterie en France, mais bon, les Italiens ne sont pas en reste. Vous voulez qu'on fasse une petite recette, déjà, avec ces produits-là, parce que, du coup, on tourne autour. Mais si vous prenez la ricotta, qui est un fromage frais, à condition de l'égoutter un petit peu, allez, on prend un deuxième produit italien, le basilic, et vous l'émincez gentiment, et vous le mettez dans la ricotta, tout ça dans un saladier, écrasé à la fourchette, mais ça s'écrase rien qu'en la regardant, de toute façon. Un troisième produit italien, de l'huile d'olive, Bartolori, on est obligé d'en mettre un. Il n'y a pas qu'en Espagne, au Portugal ou en Grèce, il y en a plein en Italie. Et vous mélangez un peu de fleurs de sel, et tout ça, on le laisse infuser tranquillement. Les aubergines, on en a plein en ce moment, ça tombe très bien, pas besoin d'aller les chercher en Italie, mais on en a en France, vous allez les couper en fines lamelles, et puis vous allez avoir deux options. Soit dans la poêle, avec un peu d'huile d'olive, vous les faites rissoler, l'idée c'est de les cuire, et puis de les attendrir, soit, comme on le disait l'autre jour, on avait fait une émission autour des aubergines, un petit pinceau de l'huile d'olive, et vous badigeonnez, vous les passez au four légèrement, 160 degrés, et on les laisse 5-6 minutes. L'idée c'est de les ramollir un petit peu. Pourquoi ? Parce que je veux les rouler, et je veux que ça tienne. Eh bien on va les remettre sur un papier sulfurisé, vous les mettez à plat, et bien là vous prenez ou la copa, ou le procciutto, ou du jambon de parme aussi, parce que jambon de parme, ou alors le jambon blanc truffé, celui-là aussi il est exceptionnel, et vous le déposez comme ça à une fine couche, et si c'est en lambeau on s'en fiche, parce que tout ça on va le rouler. Et puis on met cette couche de jambon, une charcuterie, on met une petite couche de ricotta, là c'est le ciment, ça fait de la colle, et ça tombe très bien, et vous roulez tout ça. Normalement il n'y a même pas besoin de mettre un petit pic en bois, et ça peut se manger froid, comme ça, température ambiante, parce que c'est déjà prêt, et sinon on arrose un peu d'huile d'olive et on repasse sous le gris du four, comme ça, histoire que ça aille vite. Pour les gourmands, un peu de parmesan râpé par-dessus, voilà. Mais là c'est déjà un peu too much. Bartolo Rousseau, c'est une recette qui vous plaît ça ? C'est quelque chose de sympa, pour une entrée par exemple ? Nous aussi, chez nous, on a un gratin d'aubergine, et c'est, on dirait, la même chose, des rouleaux, mais on le fait dans des petites plaques en céramique, et on fait des des estrades, on fait des couches, avec de la mozzarella de bouffalon, de la tomate fraîche, du basilic, sel, poivre, et on ajoute aussi de la ricotta de bouffalon. Ah là là, la ricotta de bouffalon, ça existe aussi, il n'y en a pas tous. Des bouffalas, voilà. C'est un produit exceptionnel, c'est un peu plus fort que ma caractère de bouffalon. Et on pourrait le rouler aussi comme des petits cannellonis, si on roulait, voilà. Et nous aussi, on fait des antipassies avec du jambon de Parma, 36 mois, avec farci, avec de la ricotta de bouffalon et basier. Et bah dites donc, ça donne faim tout ça, c'est pas fini, on va revenir sur ces produits italiens, avec Bartolo Rousseau, d'Austeria Pizzeria da Bartolo, dans le quartier Saint-Pierre, et vous, chef Jésus, et vous, 05 56 19 18, vous pouvez témoigner aussi, si vous avez envie, ne vous en privez pas. Bonjour, c'est Nicolas Fauveau, j'ai le plaisir de vous accompagner dès 16h, juste après Vanessa Lambert, pour Savo le Détour. Avec vos invitations pour les plus beaux spectacles, sélectionnés par France Bleu Gironde, sur Bordeaux et la métropole. Les idées de sortie du côté de chez vous, du plus petit festival aux saisons culturelles, et bien sûr, toutes vos infos trafics sur la rocade, les autoroutes, les boulevards ou le centre-ville. Je compte sur vous, à tout à l'heure dès 16h. Une heure en France, Frédéric Le Tornier. On se retrouve pour votre rendez-vous, avec de l'info, aux côtés de Denis Farou, et des histoires d'hommes et de femmes, partout en France, amoureux de leur région et qui la font vivre. On vibre et on découvre leur projet. Une heure en France, aujourd'hui, de 13h à 14h, sur France Bleu. Avec la RAM, numéro 1 de l'assurance maladie des indépendants, accompagne les futurs créateurs d'entreprises, dans leur démarche de protection sociale. Infos sur laram.fr France Bleu présente la nouvelle édition de son Almanac des Terres de France. Une invitation au voyage en quête des trésors cachés de nos régions. Partez sur les plus beaux chemins de France et découvrez toutes les saveurs de nos terroirs. 320 pages d'histoires et d'anecdotes abondamment illustrées. A chaque jour, ses recettes, ses astuces pratiques et ses conseils bien-être. L'Almanac des Terres de France 2018, un ouvrage indispensable qui vous accompagne tout au long de l'année. Une coédition France Bleu. Anne, sociétaire massif, ronde ou carrée. C'est compliqué de choisir des lunettes, surtout la première fois. En fait, au début, ce qui me gênait, c'était plutôt leur prix. Mais grâce à ma complémentaire santé massif, j'ai le pouvoir de réduire mes dépenses de santé et d'accéder au réseau de soins santé clair. Je peux ainsi réaliser jusqu'à 40% d'économie, notamment sur l'optique. Alors, ronde ou carrée mes lunettes. Massif, essentiel pour moi. Rendez-vous dans nos points d'accueil, conditions et limites du contrat sur massif.fr. Par rapport au prix moyen du marché et selon prestations, le contrat garantie santé est assuré par des mutuelles régies par le livre 2 du Code de la mutualité. France Bleu Gironde. Miam, miam, miam. Le Grand Miam. En Italie aujourd'hui, et quasiment à Naples, parce que chef Jésus, le chef invité France Bleu Gironde aujourd'hui dans la Vie en Bleu, le Grand Miam, c'est Bartolo Rosso, de l'Ostéria Pizzeria d'Abartholo. Et vous venez de Naples, Bartolo ? De Naples, oui, tout à fait. Moi, je suis prof de Colotelli. À Naples, c'est ça qu'il faut préciser. Oui, à Naples. Moi, je suis italien, je viens de Naples. Et je suis prof de Colotelli. Et j'ai venu avec moi, toute mon équipe de l'école, tous mes élèves, les meilleurs élèves de mon école d'hôteli, ici à Bordeaux, pour ouvrir mon restaurant. Et donc tout le monde est italien ? 100% italien, dans les plongeurs, à moi-même. Mais comment ça s'est passé, Bartolo ? C'est la fin de l'année, c'est ça ? Ils avaient tous leur diplôme et vous avez dit... Moi, j'ai tout de même eu le diplôme. Et maintenant, ils venaient tous avec moi, faire des saisons partout. On a voyagé pas mal, en New York, en Nassie, en Australie, en Londres. Ah, mais c'est drôlement bien de travailler avec vous. Je veux être votre élève, moi. Moi aussi. Moi, je veux bien être votre élève. J'ai un temps de voyage de ma vie professionnelle. Et quand même, j'ai 7-8 élèves qui sont dans la cuisine napoletaine qui me suivent pas mal de temps. D'accord. Et aujourd'hui, ils sont avec moi dans mon restaurant italien. Bon, on sait pas que vous êtes italien. C'est vrai, il faut le dire que vous êtes italien. On ne s'entend pas du tout que vous êtes italien. Du tout. Non, absolument pas. 100% italien aussi dans les produits au resto de Bartholot-Rousseau. Et Marie est en ligne depuis Pellegrue. Bonjour, Marie. Oui, bonjour. Bonjour, Marie. Une recette italienne pour vous à base de viande hachée, de porc et des œufs durs. Si vous avez besoin de conseils, vous avez deux chefs qui peuvent vous en donner, hein, Marie ? Ok, merci. Non, surtout votre recette, pour l'instant. Oui, on vous écoute, allez. Oui, j'avais maman qui était d'origine italienne, bien sûr, et abrutée du côté de Quai, Thiac, tout ça. Et elle nous faisait, au moment de Pâques, elle nous faisait cette recette qu'elle appelait le Paul Pétone. Paul Pétone. Paul Pétone, hein, qui est chez nous, à Naples, on utilise ce plat. Allez, racontez-nous. Bon, elle prenait de la viande hachée de porc, qu'elle assaisonnait ail, persil, en fait, tout ce qu'il fallait. Et à l'intérieur, elle introduisit des œufs durs. D'accord. Alors, elle mettait à place les viandes hachées, elle mettait les œufs durs, et puis elle enroulait les œufs durs avec cette viande. Ensuite, elle enroulait tout ça dans un âge, et elle faisait revenir du bouillon, du bouillon de l'eau, avec différentes herbes, pendant une bonne heure. Ensuite, elle prenait ça, elle l'égouttait, elle le mettait sur un poids, il fallait que toute l'eau qui avait absorbé... Oui, c'est ça, elle pressait, pour qu'effectivement, tout le bouillon s'en aille. Voilà. Et bon, on mangeait ça à Pâques, on tranchait, donc. Et alors, c'était marrant, parce que c'était, bon, cette viande, et dedans, on avait les œufs durs. Alors, moi, je l'ai refait à plusieurs reprises, bon, c'était peut-être pas la même saveur que maman faisait, mais quand je présentais ça, on me disait, mais comment tu fais pour mettre les œufs durs à l'intérieur de la viande ? Eh bien, c'est bien, en tout cas, parce que vous êtes généreuse, et vous avez partagé votre secret. Merci. C'est ce qu'on appelle cuir au torchon, effectivement, on peut faire le jambon blanc, le jambon cuit, et on va entourer dans un torchon, alors après, généralement, le linge, il part à la poubelle, parce qu'il est un petit peu fichu, mais c'est juste superbe, effectivement. Merci, Marie, pour cette belle recette, merci beaucoup, et on vous dit à bientôt, Marie, autour d'une bonne assiette italienne. Oh oui, oh oui, ça me manque. Merci, Marie, à bientôt. À bientôt, Marie. Chef Jésus, chef Bartholos Rousseau, vous ne bougez pas, on revient dans un instant pour parler encore de l'Italie dans l'assiette. Autour de l'Italie, aujourd'hui, de bons produits, avec un chef italien, il vient de Naples, napolitain, il a le soleil dans sa voix. On ne l'a pas dit en italien encore. Alors en italien, Napoli. Ça fait bien, bien prononcé. Donc, Bartholos Rousseau est avec vous, avec chef Jésus. Pierre-Rodolphe Martinez, qui vient d'arriver à nouveau. Rodolphe, là, vous allez nous parler de bon pain, parce qu'il y a des bons plats, il faut aussi du bon pain comme du bon vin. Et là, c'est quelque chose de vraiment top, qu'on a ici en Gironde. Oui, qui commence aujourd'hui. Les Français, vous le savez, ont une passion pour le pain. 10 milliards de baguettes consommées chaque année. Ce goût très français pour le pain a donné l'idée à M6 de lancer en 2013 l'émission La meilleure boulangerie. Succès au rendez-vous. Pour la petite histoire, d'ailleurs, cette émission est une adaptation d'un concept anglais. Donc, les Anglais aussi mangent du pain. Alors, nous saurons, comme vous l'avez dit très bientôt, si la meilleure boulangerie se trouve en Gironde. Vous avez dit que c'était en Gironde, que c'était à Bordeaux. Non. Vous l'affirmez, Rodolphe Martinez. Pour l'instant, je ne peux rien affirmer. On en est à la cinquième saison. Je vous rappelle qu'en octobre 2013, le fournil d'Andernos est allé jusqu'à la finale. Alors, les boulangeries sélectionnées en Gironde, donc à Bordeaux et à La Sauve, pour celles que nous allons découvrir à partir de 18h30 aujourd'hui sur M6. Iront-elles jusqu'à la finale ? Seront-elles sur le podium ? Ça, on le découvrira à partir de ce soir. Émission toujours présentée par Bruno Cormeray, meilleur ouvrier de France 2004, membre de l'équipe de France en boulangerie, et puis Norbert Tarère, qui s'est fait connaître dans Top Chef, ou encore Norbert, commis d'office. Alors le principe, épreuve 1, la visite, l'accueil, la dégoration, un produit par hasard, épreuve 2, la spécialité, chaque boulangerie présente son produit phare, épreuve 3, le défi du jury, les boulangeries doivent réparer une spécialité de la région choisie par le jury. Donc ensuite, il y a la finale régionale, et puis la finale nationale, et les gagnants des finales régionales s'affrontent ensuite lorsque arrive la finale nationale, et à chaque épreuve, une équipe est éliminée. Alors, quelles sont les adresses des boulangeries ? Quelles recettes ? On va le savoir d'ici ce soir. Aujourd'hui, Bordeaux est la sauve, et demain, nous serons toujours en Gironde, à Biganos, et dans les Landes, à minuit en plage. Merci Rodolphe Martinez, on va suivre ça de très près, parce que tout au long de la semaine, nous allons parler bien sûr de ces boulangeries, et vendredi, il y aura un de ces boulangers bordelais qui sera ici même, à la place du chef Bartholot Rousseau, vendredi matin dans le Grand Miam. Et demain matin, aux alentours de 7h sur France Bleu Gironde, Olivier Cabrelet, dans la matinale en compagnie de Dominique Bordeaux, sera en direct d'une boulangerie. Laquelle ? A vous d'être avec nous. Voilà, c'est ça, suspense total. Bartholot Rousseau, on a parlé du pain, mais à Napoli, qu'est-ce qu'on mange essentiellement ? Les 5 produits, vraiment, qu'il faut avoir en cuisine ? On a la contournable mozzarella de bouffalonne, du basilic, des tomates, de l'huile d'olive, et puis on va mettre, comment c'est qu'il me produit aussi, des bongolais. parce que c'est des, on dit un bongolin italien, mais c'est des pas lourds en français. Et c'est un produit qui marche très très fort, et il ne manque jamais dans les siètes et dans les maisons italiens. Et ça, c'est pour faire plaisir à Chef Jésus. Chef Jésus, vous avez trouvé un... Il ne m'a toujours pas donné la recette. Je ne pense pas qu'il ne vous la donne vraiment. Non, il ne me la donnera pas. Non, je ne pense pas. Vous avez un super bouquin à proposer aussi. Oui, c'est Eda e Honorato, on va le prononcer aussi à l'italienne. Elle est italienne, elle tient un blog depuis pas mal d'années, ça s'appelle Un déjeuner de soleil. Et elle avait publié l'an dernier, c'est pour ça que je le ressors de mon placard, parce qu'il a été réédité aux éditions Prattes. Ça s'appelle Cuisiner les produits méditerranéens. C'est 130 recettes pour ensoleiller votre cuisine. Et puis vous avez son blog, Un déjeuner de soleil. Et si vous voulez faire de la cuisine et en même temps perfectionner votre italien, tout ce qu'elle publie en français, elle le publie aussi en italien, au mot près. Donc on peut avoir la version française et la version italienne. Comme ça on révise aussi un peu sa langue avant de repartir, faire un petit séjour du côté de Venise ou de Naples. Alors chef Jésus, je vous propose de troquer ce livre avec le chef Bartolo Rousseau contre sa recette. Vous croyez que c'est possible ça ? On va voir. On va voir. On n'aura pas réussi à le sous-doyer le chef. C'est pas grave. Bon, en tous les cas, merci d'être passé nous voir. Merci à vous, merci à tous. Et je vous attends tous au mot résolant. Et bien sûr. On revient, c'est promis. Austéria Pizzeria da Bartolo. Et pensez à réserver parce qu'effectivement la file d'attente est très longue. À Saint-Loubès, aujourd'hui, séjour de marché. À Capcieux aussi, place de l'église et de la mairie. Marché à Bordeaux, quai de Salinière aujourd'hui. Faut pas hésiter à aller au marché parce que ce sont des beaux produits. Et puis en plus, vous échangez avec les producteurs et les éleveurs et ça, c'est super. Merci chef Jésus, à demain. À demain. Allez, à demain. On fait comme ça. Et la vie en bleu demain va vous proposer encore quelque chose de très bon à déguster dans le Grand Miam avec chef Jésus demain. Vous allez pouvoir goûter des choses que vous allez peut-être retrouver aussi chez vous comme les volailles. Parce que les volailles, en fait, font partie de la cuisine française. Et il y aura un jeune éleveur qui s'appelle Sacha Lacour-Argeau qui sera avec vous demain dans ce Grand Miam pour parler de ses volailles. Il n'a que 20 ans. Il est dans l'entre-deux-mers. Il est formidable. Il prépare déjà les fêtes de fin d'année. Ce sera demain dans la vie en bleu le Grand Miam. Le Grand Miam avec Le Jardin de l'Ombrière. Libre cueillette de fruits, fleurs et légumes à l'enton. Plus d'informations sur www.ombriere.fr La vie en bleu. Podcastez le Grand Miam sur francebleu.fr Sous-titrage Société Radio-Canada